Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jour de Noël, 25 décembre 2023, 11h26, heureux du Québec, joyeux Noël. À tous et à toutes, je vous souhaite une belle journée, seul ou en famille, mais surtout joyeux Noël, puis il faudrait apprendre à ne plus avoir de gêne, à souhaiter joyeux Noël dans les pays de racines judéo-chrétiennes. Que tu le sois ou non, ce n'est pas important, c'est la fête de la majorité des gens qui ont développé, qui ont habité ces pays-là. Alors, comme la communauté juive ne se gêne pas pour se souhaiter joyeuse Annika, ils ne vont pas se souhaiter joyeuse fête, ou la communauté musulmane avec l'Aïd ou quoi que ce soit, il faut être solide, croire en ses racines, et ne pas avoir peur de, comment dire, de laisser savoir aux autres qu'on s'affirme. Sans insulter personne, puis sans mettre qui que ce soit mal à l'aise, c'est la fête de Noël, joyeux Noël. Pendant ce temps-là, on n'a jamais été aussi près d'une crise où on semble voir des crises partout. Et c'est comme d'une angoisse pour la plupart des gens que je connais, que vous connaissez, présentes. Et en même temps, pas trop présentes, le monde fonctionne. Il n'y a pas grand monde qui pense à ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui veut me parler de tout ce qui se passe, à moins d'être vraiment politisé et d'être baigné dans ça, les gens font leur petite vie, avancent tranquillement. L'agenda globaliste, mondialiste avance. L'agenda vert avance. Tous les agendas de l'élite avancent parce qu'ils savent que 95% du troupeau a une seule et unique préoccupation, c'est de manquer de rien, de pouvoir nourrir sa famille, de pouvoir prévaloir aux besoins de sa famille. Pour le reste, ils savent qu'il n'y aura rien de nouveau sous le soleil de Satan, de bon pour eux autres. Mais pendant ce temps-là, il y a quand même des événements qui vont peut-être venir changer tout ça. Tant que le frigidaire est plein, tant que ton armoire est plein, ton garde-manger est plein, tant que tu as encore de l'argent dans ton compte en banque, tant que tu as encore de l'argent dans tes poches, tant que tu as encore ton toit sur la tête, tu ne veux pas trop déranger parce que tu ne veux pas perdre cette sécurité-là. Mais quand ça change, c'est là où les révolutions arrivent, c'est là où l'instabilité arrive, c'est là où le chaos s'installe. Est-ce qu'il va s'installer pour nous? Est-ce qu'on va connaître une misère? Pas nous qui allons le décider. Le système politique, les gangs de rue, les criminels qu'on gouverne pourraient nous envoyer dans une misère matérielle, comme ils nous ont envoyé dans une misère pendant trois ans ou deux ans avec la pandémie, comme on pourrait connaître des grandes dépressions, mais on pourrait aussi être touché par des événements cataclysmiques, par une tempête géomagnétique qui réduirait toutes les réseaux électriques en cendres. Mais pour l'instant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de milliards et de trilliards qui sont mis dans le complexe militaire ou industriel, puis je peux dire que ça roule partout. Maintenant, la dernière en liste de toutes les inquiétudes d'un déclenchement quelconque d'un conflit, mis à part celui de l'Ukraine, mis à part celui de Taïwan, mis à part celui entre le Pakistan et l'Inde aussi dont on n'entend plus parler, mis à part celui de, naturellement, Israël et le Hamas, l'hôtel Venezuela avec la Guyane. Et là, le Royaume-Uni va détourner un navire de guerre vers la Guyane, alors que les tensions éclatent avec le Venezuela. L'Iran menace de fermer la mer Méditerranée. Un pétrolier est touché par un drone au large de l'Inde. La Grande-Bretagne a annoncé dimanche qu'elle détournait un navire de guerre de la Royal Navy vers les eaux au large de la Guyane après qu'un conflit territorial de longue date entre l'allié sud-américain et le Venezuela ait récemment repris. Le navire de patrouille britannique, le HMS Trent, arrivera dans la région plus tard ce mois-ci pour mener des engagements, a indiqué le ministère britannique de la Défense. Cela fait suite à une escalade des tensions, alors que le président vénézuélien Nicolas Maduro a renouvelé la revendication centenaire de son pays sur la région riche en pétrole d'Essequibo ou d'Essequibo plutôt. En Guyane, toutefois, le voisin ou les voisins sud-américains ont convenu au début du mois de ne pas recourir à la force pour régler le différent. Dans un bref communiqué, le ministère de la Défense britannique a déclaré que le HMS Trent se rendra en Guyane, allié régional et partenaire du Commonwealth. Plus tard ce mois-ci, dans le cadre d'une série d'engagements dans la région, au cours de son déploiement de patrouille dans l'Atlantique. Le navire se trouve à la Barbade, à Noël, où il se dirigerait ensuite vers les eaux au large du continent guyanais, selon les informations. Maintenant, au large de l'Inde, nous rapporte la BBC. Ici, je peux trouver le lien. Petit problème de réseau. On va se réessayer. La nouvelle ne veut pas apparaître. On va essayer ça d'une autre façon. Je ne sais pas si ça va marcher. Je vais aller la chercher. Bon, on l'a laissé. En mer rouge, nouvelle attaque de navires en mer, nous rapporte la presse. En mer rouge et au large de l'Inde, Washington accuse l'Iran. Un navire chimiquier a été touché samedi au large de l'Inde par un drone d'attaque tiré depuis l'Iran et deux pétroliers. Un destroyer américain navigué en mer rouge ont également été visé par des drones lancés par les fameux rebelles Houthis, qui emmènent vraiment l'argent. On connaît tous la puissance de l'armée américaine. Ça pourrait prendre une fraction de seconde, éliminer même la Yémen de la face de la Terre. Mais on marche vraiment sur des oeufs avec ça, parce qu'on sait que toute cette région-là est névragique, cruciale pour le transport maritime. Et on sait que d'attaquer et d'éliminer les Houthis, ça automatiquement enclencherait une guerre contre l'Iran. Les États-Unis se retrouvent avec un problème de recrutement. On n'a jamais vu les forces américaines aussi faibles que ça dans son nombre de soldats. Et dans son recrutement, on a une technologie incroyable. On n'a plus de soldats. Il n'y a plus personne qui va aller combattre au nom de quoi, et de qui, et pour qui. Donc, on se retrouve dans une situation qui est périlleuse pour les Américains. On essaye de flexer nos muscles. Maintenant, il n'y a pas de soldats. Quand tu penses à la Chine, quand tu penses à la Russie, tu penses à tous les ennemis des Américains, où il y a beaucoup de soldats, les Américains n'ont plus de soldats. Et ça, c'est un aspect qu'il va falloir vraiment garder en tête dans les mois, mais surtout les semaines qui s'en viennent, pour la tournure des événements. Je vous souhaite un autre joyeux Noël. C'était juste pour vous démontrer que l'année 2024 va commencer avec énormément, énormément de tourmentes. Sous-titrage Société Radio-Canada